Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve ce soir pour l'épisode 6, déjà, et oui déjà, de notre saison 4, mais je vous présente le principe de l'émission et l'équipe de ce soir, juste après notre générique. On se retrouve donc dans un nouvel épisode d'Odyssée, avec moi ce soir l'éternel Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Simon. Éternel, je ne sais pas, mais toujours et je serai toujours fidèle à ce merveilleux poste que tu m'as offert. Sur l'émission, en tout cas, tu es l'éternel et aujourd'hui, on peut t'appeler Thomas et non Tom, donc profites-en. Mais avec nous aussi ce soir, comme vous avez pu l'entendre si vous avez écouté notre précédent portrait, nous avons Marie-Laure Gouzy. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va donc pas déroger à la règle, on va commencer par une petite partie actualité spatiale. Je vais être absolument impoli et je vais prendre la main pour commencer. Thomas était au courant, donc il m'a accordé cet honneur. Moi, je voulais vous parler d'un atterrisseur lunaire qui est déjà le troisième atterrisseur qui tente de se poser sur la Lune en 2024. Pour vous donner un peu de contexte, nous, quand nous enregistrons, nous sommes le 22 février. Ça va avoir son importance, vous le verrez. On va parler donc de l'atterrisseur qui a plein de noms. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que son petit nom à l'atterrisseur en tant que tel, c'est Odysseus. Nous sommes dans l'émission Odyssey, on n'aurait pas pu faire mieux. Audi pour les intimes, qui est donc une mission qui est envoyée par l'entreprise Intuitive Machines, qui est un contrat CLPS, on ne va pas trop détailler, mais un contrat de la NASA, qui cherche à développer des nouvelles technologies pour les missions Artemis. Cette mission a été lancée le 17 février dernier par une fusée Falcon 9 de SpaceX, et elle devrait se poser ce soir pour nous, le 22 février, à 23h30 heure française. Je vous invite, si vous découvrez cette mission, à aller voir les nouvelles, parce que quand ça sortira logiquement, vous saurez si s'est posé ou s'est écrasé cet atterrisseur lunaire. Je dis ça parce que sur les deux précédentes tentatives qu'il y a eu en 2024, une américaine n'a même pas réussi à approcher la Lune, et s'est désintégrée sur Terre il y a quelques semaines, et une deuxième s'est posée sur la Lune, mais un petit peu à l'envers, sur la tête très légèrement, alors on a quand même des nouvelles d'elle, mais bon, à mon avis, elle ne pourra pas mener à bien sa mission, comme elle l'entendait en tout cas. Donc là, ça serait vraiment quelque chose d'assez incroyable, parce que si cette mission est un succès, ce serait le premier véhicule américain à se poser sur la Lune depuis 1972. Donc ça fait quand même une sacrée perte de temps, mais en dehors de ça, ça va être quelque chose de vraiment très intéressant, parce que ça développe de nouvelles technologies qui sont primordiales pour les missions Artemis, notamment les échanges d'ergol, le passage d'un véhicule qui soit propulsé au méthane et à l'oxygène liquide sur la Lune, ce qui n'a encore jamais eu lieu du point de vue américain. Et en dehors de ça aussi, c'est un moteur qui est imprimé en 3D, ce qui est très important aussi pour les premiers tests américains qui souhaiteraient développer ces technologies pour leurs futurs lanceurs. Et aussi, à noter quelque chose d'assez inédit et intéressant, cette mission est en partenariat avec la marque de vêtements américaine Columbia, qui a une belle plaque sur un des côtés de l'atterrisseur, et qui envoie des fibres directement sur la Lune pour voir la détérioration que pourront avoir ces fibres et comment elles résisteront notamment aux radiations et à l'atmosphère quasi inexistante de la Lune. Et en plus, on aura le droit à un petit test d'une caméra selfie qui devrait se déployer juste avant l'atterrissage et peut-être nous renvoyer, si atterrissage il y a, des images assez incroyables de cette mission. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu sans pouvoir vous donner le dénouement, mais c'est un petit peu le suspense. Donc peut-être que pour vous, ça vous donnera une occasion de découvrir le résultat de cette mission avec un Odysseus qui me parle beaucoup et qui, je trouve, est une mission vraiment passionnante. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous aviez entendu parler, que vous suivez ? J'en avais brièvement entendu parler, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'avec le programme Artemis, avec les nouvelles sondes, les nouveaux objets qu'on envoie sur la Lune, on revit petit à petit, on nous introduit à une nouvelle aventure lunaire, un nouveau rêve lunaire que moi, je n'ai pas connu de par mon trop jeune âge, à l'époque d'Apollo. Mais non, non, c'est génial. Puis en plus, on se permet, les entreprises se permettent des petites folies, des petits partenariats un peu sympas. On l'avait vu avec la sonde japonaise qui avait travaillé un petit peu avec le créateur des Pokémon, je crois. Il y avait eu des entreprises japonaises, mais non, ce n'était pas Lego, c'était quelle entreprise de jouets ? Il y avait une entreprise de jouets, Hasbro, qui avait travaillé avec eux, et ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, c'est vrai que c'est fou. Moi, je trouve ça génial. Marie-Laure, est-ce que toi, ces missions lunaires, un petit peu, tout ce qui se passe, c'est quelque chose qui te galvanise un petit peu ? Comment tu le vis ? Alors, effectivement, moi non plus, je n'étais pas née la dernière fois qu'il y a eu des missions lunaires, je tiens à le préciser. Et effectivement, nous, c'est des sujets qu'on suit particulièrement. Vous l'avez évoqué, que ce soit sur l'impression 3D, sur l'utilisation méthane-oxygène liquide. Au sein de Pangea, c'est forcément des sujets qui nous intéressent particulièrement. Et on a hâte de voir les résultats de ces expérimentations, puisque nous sommes directement impliqués et concernés, on va dire, par ces technologies-là au sein de Pangea. Donc, forcément, on le suit. Et moi, en tant que Marie-Laure, effectivement, étant très, très passionnée de nombreuses séries de science-fiction qui relatent ces événements, je suis ça aussi avec intérêt. Tu nous en parlais pour faire le lien, mais tu nous as dit la série, c'est ? C'est Human. For All Mankind. For All Mankind, oui. Voilà, dont on a parlé, dont Simon nous a parlé, nous a rabâché les oreilles dans pas mal de points de Space Culture, parce qu'on l'adore, et ça fait plaisir. Je tiens à dire que c'est François qui a commencé à parler de For All Mankind, et c'est lui qui m'a mis dedans. Mais ce qui est important à rappeler sur ces missions-là, c'est que parfois, pour certains, l'atterrissage lunaire, ça leur paraît être quelque chose de conquis, alors que pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très difficile à réaliser, alors que pourtant, la Lune n'est qu'à à peine 400 000 kilomètres, là où Mars est à plusieurs dizaines de millions de kilomètres, dans les meilleures conditions, mais c'est pas rien. Encore une fois, là, c'est une sonde qui n'est pas habitée, c'est déjà une chose qui est importante à noter, mais c'est jamais gagné. Donc encore une fois, on espère pouvoir avoir un succès cette fois-ci. C'est vrai qu'on va se retrouver rapidement confrontés à des contraintes environnementales qu'on ne rencontre pas sur Terre et c'est la surprise. C'est la surprise de pouvoir savoir comment ça va se passer et on se retrouve confrontés à l'immensité des choses qu'on ne connaît pas, en fait. Donc c'est toujours la grosse surprise lors de ces atterrissages parce qu'on va se trouver au-devant de problématiques qu'on n'avait pas envisagées. Vaut mieux s'y retrouver confrontés avec une mission inhabité qu'avec une mission habité. Si on n'a plus rien à ajouter sur ce sujet-là, je vais te passer la main, mon cher Thomas, pour nous parler d'un retour de mission cette fois-ci habité. Tout à fait. Si je vous dis Axe 3, allez juste au regard, ça vous parle. Ouais, Simon me dit oui. Marie-Laure aussi, formidable. Alors pour nos auditeurs, Axe 3, Axiom Space, on en a déjà parlé. Simon nous en a déjà parlé. Une entreprise américaine qui vient de boucler sa troisième mission, son troisième lancement, si je puis dire. Donc une mission habitée qui est revenue sur Terre ce 21 février, si je ne dis pas de bêtises, avec, eh bien, un retour de l'ISS, ni plus ni moins que la Station Spatiale Internationale. Donc quatre astronautes qui auront passé 21 jours dans l'espace au lieu de 14. Petite anecdote, pourquoi ce prolongement de 7 jours ? Eh bien parce que la météo en Floride était bien pourrie. et donc ils n'ont pas pu revenir. En effet, c'était préférable. Alors à bord de cette mission, Michael Lopez-Alegria, un ex-membre de la NASA qui a fait son sixième vol dans l'espace et son deuxième, je crois, avec Axiom. Walter Villadei, je suis désolé pour les noms si je fais une erreur, mais donc il est un astronaute italien. Alper Gezeravey, un turc, et là je suis encore une fois un Gezeravitchi. En même temps, tu te mets dans un sacré bourbille à vouloir prononcer tous les noms de famille, mais va jusqu'au bout. Je le tente. Va jusqu'au bout. Je leur rend honneur, ces astronautes d'aujourd'hui. Et enfin, Marcus Vance, un Suédois. Alors là aussi, une autre anecdote, puisque Marcus était dans la station avec un autre Suédois. C'était la première fois que deux Suédois étaient présents dans la Station Spatiale Internationale. Simon, tu vois qui c'est notre deuxième ? C'est l'astronaute de l'ESA. Alors, je ne retrouverai pas son nom, je suis désolé. Je crois que c'est Andreas Moriansen s'il ne dit pas de bêtises. C'est fort possible, je ne retrouverai pas son nom. Et c'était son premier vol, je crois, dans l'espace s'il ne dit pas de bêtises. Et il se dirige, je crois que c'est lui le commandant de la station en ce moment. Déjà ? Je dis peut-être une bêtise. Je vérifie. Je crois que c'était son premier vol et qu'il avait attendu très longtemps parce qu'il est de la promo tu me fais une transition parfaite ce qui est assez fou avec cette mission d'Axium Space. C'est bien, Axium Space a dit que finalement, cette manière de faire des vols habités privés était une autre façon de faire des vols habités parce qu'on n'envoie pas des touristes mais des astronautes avec un ticket qui est payé par leur pays, leur agence pour faire des expériences scientifiques. Et en effet, Marcus a participé aux expériences de Eugene et Munin d'Andreas. Ok. Il a travaillé sur 20 expériences européennes pendant ces 21 jours. Cette mission d'Axium Space est un peu particulière parce que quand même l'objectif de cette entreprise à terme c'est de faire du tourisme spatial. Là, ils le font d'une manière qui je trouve assez respectueuse du milieu spatial qui est quand même un milieu très respectueux de nombreuses normes parce que très dangereux mine de rien mais ils ne l'ont jamais fait de manière inconsidérée en envoyant des équipages complètement novices formés mais novices ils ont toujours eu des astronautes confirmés avec eux mais l'objectif est quand même à terme de fonder une station privée qui serait la leur. Ils envoient des premiers modules sur l'ISS et voilà, on en a déjà parlé dans l'émission moi ce côté tourisme spatial me parle un peu moins je l'avoue en tout cas sur vraiment quelque chose de récréatif après si des gens veulent aller mener des expériences spécifiques dans l'espace ça je trouve ça intéressant mais voilà il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même un marché pour Axiom Space mais je trouve que leur introduction au domaine spatial se fait d'une manière qui pour moi est respectueuse de toutes ces règles et de cette histoire du spatial qui est malgré tout marqué de désastres et de pertes d'astronautes qui n'est pas quelque chose à oublier et à laisser de côté. Ce qui me paraît intéressant dans cette approche c'est qu'on voit de plus en plus l'importance des partenariats aussi publics privés l'ISS ça reste quand même une station internationale publique financée par des deniers publics et on voit que Axiom est en train de se rapprocher de prendre sans dire prendre la main mais de venir s'installer de prendre ses marques pour pouvoir effectivement mettre en place sa station je suis un peu du même avis le tourisme spatial je suis assez dubitative à ce jour par contre cela me paraît absolument nécessaire de continuer cette avancée cette privatisation parce qu'il y a de tels enjeux en termes de recherche qui peuvent se faire en microgravité c'est très très important pour l'avenir de la Terre en elle-même on parle de l'avenir de l'humanité on parle de l'avenir des hommes donc il faut quand même pousser ces partenariats-là et pousser ces acteurs-là parce que ça sera eux qui finalement apporteront certainement des solutions pour le futur que ce soit au niveau de la recherche liée à la santé à la médecine c'est des choses qui me parlent encore vu mon passé chez MEDES mais il y a bien d'autres sujets la logistique spatiale ça va se développer il y a des sujets qui vont se développer on l'entend les datacenters qui vont être potentiellement à un moment donné spatialisés donc il va falloir que des acteurs privés se positionnent sur le sujet et il vaut mieux qu'ils apprennent et qu'ils soient capables d'envoyer des astronautes dans les meilleures conditions plutôt que d'envoyer des novices comme tu le disais tout à l'heure qui vont risquer leur vie et avec des enjeux énormes si on ne veut pas rajouter quoi que ce soit on va pouvoir je pense enchaîner sur un nouveau point space culture qui va nous être présenté par mon cher Thomas qui en plus est en lien avec un article que nous avons publié sur la page horizon je te laisse présenter ton point space culture et enchaîner quand tu veux alors oui en effet on a sorti un article tout récemment sur l'émission Apollo alors un article introductif sur ces missions on parle bien sûr de Apollo 11 et de tous les héros qui ont fait toutes les missions Apollo bien sûr et aujourd'hui j'aimerais vous lire un extrait du livre Apollo mission meurtrière un thriller inspiré vu revu écrit par le colonel Chris Hadfield ni plus ni moins qu'un astronaute canadien qui est allé plusieurs fois dans l'espace qui est allé sur l'ISS et qui a décidé d'imaginer ce qui se serait passé si les missions Apollo ne s'étaient pas arrêtées à Apollo 17 si Apollo 18 avait volé et si tout ceci avait été dans un contexte de guerre froide Etats-Unis URSS bien plus fort on se donne rendez-vous dans quelques instants pour ce point space culture La Saturne 5 atteignait 111 mètres soit l'équivalent d'un immeuble de 34 étages L'ascenseur conçu pour transporter de la marchandise comportait une simple armature de métal en guise de mur Les astronautes purent donc voir défiler la fusée à vive allure pendant leur montée Le premier étage était dense faisant 10 mètres de large il était trop voluminé pour être transporté par la route ou le chemin de fer Il avait donc fallu le déplacer de l'usine à la Nouvelle-Orléans jusqu'au KSC sur une barge un voyage de 1600 km qui avait duré 10 jours Désormais près de 2,2 millions de kilos d'oxygène et de kérosène y étaient stockés Une fois les moteurs allumés tout ce carburant serait brûlé à un débit de près de 15 000 kg par seconde La robe d'ivoire de la fusée enveloppée d'une fine pellicule de glace avait une apparence rugueuse L'oxygène liquide refroidit qu'elle contenait frigorifiait l'ensemble de la fusée et la rumide de la Floride s'y condensait en formant de la glace sur sa surface « Fraîche comme une bonne bière » se dit Luc admiratif « Toute cette glace volerait en éclats à l'allumage des moteurs L'ascenseur l'est soulevé avec grand bruit dépassant prestement le motif d'échec qui est noir et blanc de la vaste cloison circulaire à rainure métallique qui protégeait les 5 moteurs du deuxième étage et raccordait les 2 sections de fusée Comme le premier étage allait propulser l'appareil à 160 millions de chevaux ce cerceau de métal devait être assez solide pour résister à la force et à la vibration Il dépassait à présent la marque des 20 étages La circonférence de la fusée se rétrécit à la troisième section ses réservoirs d'oxygène et d'hydrogène alimentant un seul moteur qui les pousserait hors de l'orbite de la Terre vers son satellite naturel Les 2ème et 3ème étages de la fusée avaient été fabriqués en Californie puis avaient traversé le canal de Panama par bateau jusqu'au pas de tir Luke se risquait à se pencher pour regarder en bas Wow ! Un vertige inattendu le saisit L'ascenseur ralentit en atteignant le niveau du module de commande Luke dirigea son regard vers la Beach House pour reculer son gyroscope interne Il pouvait apercevoir la fine langue de sable brun pâle qui se déroulait au-delà contre les vagues de l'Atlantique Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un fracas métallique Chad saisit son système de survie de base et sortit le premier à grande enjambée suivi de près par Michael puis Luke Ils longèrent un garde-corps externe et pénétrèrent dans le portique pour ressortir sur une dernière passerelle d'accès menant au vaisseau spatial Michael approcha sa tête casquée de celle de Luke et cria Pareil à la planche du condamné sur un bateau pirate Un extrait d'Apollo Mission Meurtrière on est plutôt dans le premier tiers du livre On comprend qu'une fusée qu'un lanceur va prendre son envol pour amener des astronautes vers le ciel vers les étoiles Je vous invite à lire ce livre qui est une aventure spatiale un thriller donc là on se plonge avec plaisir Toi Simon Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que pareil que For All Mankind dont on parlait plus tôt c'est ce qu'on appelle l'unuchronie c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'inspire très fortement de faits réels mais avec un tout petit changement dans l'histoire là c'est le fait que les missions Apollo ne sont pas arrêtées à Apollo 17 et ça très souvent j'ai pas encore eu l'occasion et le temps de le lire malheureusement mais c'est quelque chose qui me parle parce que je me reconnais dans l'histoire que je connais justement de ce domaine là et du coup après il y a des fictions qui se rapprochent de réalité et qui parlent aussi de beaucoup de choses de nos sociétés For All Mankind c'est notamment la place des femmes dans le programme le programme lunaire et ici je suppose qu'il y aura plein d'autres comment dire moments forts dans ce livre et j'ai très hâte de le découvrir donc non non d'autant plus aussi la plume de Chris Hadfield qui on le rappelle est un astronaute à la base pilote de chasse je crois au pilote d'essai originellement et aussi guitariste dans l'ISS il y a d'ailleurs un album à lui qui se balade sur Spotify que j'ai trouvé qui est assez fou premier album enregistré entièrement dans l'espace exactement et il y a une chanson une reprise de Space Oddity qui est de David Bowie qui est disponible sur Youtube donc je trouve que ce monsieur a trop de cordes à son arc et du coup j'ai envie de découvrir parce que j'ai encore jamais lu de livre de sa plume donc non ça me donne très envie donc Chris Hadfield l'auteur pour Apollo Mission Meurtrière aux éditions Fayard et bien écoutez merci beaucoup mon cher Thomas je pense qu'on peut enchaîner sur la deuxième grosse partie de notre émission on a la chance de t'avoir avec nous ce soir Marie-Laure donc forcément on va parler de Pangea et du moteur Aerospike mais d'abord est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'entreprise Pangea quand est-ce qu'elle a été créée et où ? Alors Pangea à la base Pangea Aerospace c'est une société barcelonaise donc née en Espagne en 2018 née du fait de six cofondateurs pour le coup six fondus du spatial donc de trois Espagnols deux Italiens et un Suédois donc des histoires de vie et des chemins qui se sont croisés enfin voilà c'est un caractère assez exceptionnel comme je disais au moins les quatre techniques de l'équipe tous passionnés de spatial avec l'envie de révolutionner le domaine et d'apporter leur pierre à l'édifice donc ils se sont retrouvés sur les bancs de l'université en Italie ils ont créé le momentum c'est le mot à la mode en ce moment ils voulaient développer un nouveau moteur fusée l'un d'eux Federico Rossi le responsable de la propulsion aujourd'hui chez Pangea avait fait sa thèse sur l'aérospike donc les choses se sont mises en place naturellement Adria le CEO de Pangea les a convaincus de le suivre à Barcelone pour créer la société et commencer à plancher sur un nouveau modèle de moteur à aérospike puisqu'ils étaient intimement convaincus de pouvoir lever les principaux verrous qui sont liés à l'aérospike l'aérospike ayant toujours été considéré un petit peu comme le graal de la propulsion vu les promesses qu'il donne sur ses capacités et sur son efficacité et en fait ils l'ont fait ils ont réussi avec au final en comparaison des programmes qu'on connaît des programmes de développement moteur historique qui ont pris des masses d'argent des masses de temps eux en l'espace d'un peu plus de deux ans avec un petit peu moins de deux millions et demi ils ont réussi à développer le premier moteur aérospike imprimé complètement en 3D fonctionnant avec du méthane et de l'oxygène liquide ils l'ont développé ils l'ont créé ils l'ont fabriqué et surtout ils l'ont testé et avec succès donc l'histoire est partie était déjà bien embrayée et a continué à avancer depuis ce moment là puisqu'en novembre 2021 pour la première fois au monde ce moteur aérospike a été allumé au sein de la DLR à l'agence spatiale allemande pour pouvoir effectuer les premières preuves de fonctionnabilité j'ai envie de dire du moteur à partir de là la démonstration principale était faite puisque surtout sur ce type de moteur en général plus c'est petit plus c'est difficile à démontrer et donc Demo P1 qui était le petit nom de ce premier démonstrateur a été la brique fondatrice de la nouvelle gamme de produits que va maintenant mettre en place Pangea qui sont des systèmes propulsifs des moteurs basés sur la technologie aérospike on va y venir on va expliquer ce que ça veut dire la technologie aérospike et qui vont permettre maintenant d'apporter une nouvelle capacité aux futurs lanceurs européen pour commencer français européen et on l'espère rapidement mondiaux la technologie aérospike qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui on connaît principalement sur les fusées les moteurs équipés de tuyères dites en cloche c'est ce qu'on connaît depuis 50-60 ans ça n'a pas beaucoup évolué or une tuyère en cloche a la particularité d'être conçue pour fonctionner de façon optimale uniquement à une altitude donnée donc on va concevoir une tuyère pour qu'elle soit particulièrement efficace au niveau de la mer pour aider et pour pouvoir arracher le lanceur à la traction terrestre mais une fois qu'elle va monter en altitude et que la pression extérieure va diminuer elle va vraiment perdre en efficacité donc dès qu'on va atteindre la sortie de l'atmosphère j'ai envie de dire il va falloir utiliser un second moteur avec une autre tuyère qui va être dimensionnée de façon différente et qui va être beaucoup moins compacte qui va prendre voilà plus de qui va être moins efficace que ce qu'elle était au départ l'aérospike lui sa particularité c'est d'avoir une tuyère centrale la tuyère en cloche vient comprimer les gaz à la sortie de la combustion tandis que l'aérospike lui se trouve au centre de ces gaz donc ça veut dire que les gaz vont pouvoir s'épandre de façon complètement naturelle en fonction de la pression extérieure et ils ne vont pas cette pression extérieure ne va pas avoir d'impact sur l'efficacité de la poussée développée par les gaz lorsqu'ils vont venir heurter la paroi de la tuyère donc un aérospike lui va avoir une performance quasi optimale tout au long de la trajectoire donc ça se traduit tout simplement selon les données parce qu'il faut avoir en tête et ça c'est vrai que l'aérospike aujourd'hui n'a jamais volé donc on travaille sur des données théoriques mais un aérospike a une efficacité de 15% supérieure à une tuyère en cloche classique donc quand on dit 15% supérieur c'est pas qu'on va aller 15% plus loin on va pas aller 15% plus vite mais par contre on va aller on va consommer beaucoup moins d'ergols que ce qui est nécessaire aujourd'hui et c'est là toute la valeur ajoutée de l'aérospike ce gain d'efficacité cette performance optimale tout au long de la trajectoire et si on consomme moins d'ergols ça veut dire qu'on a besoin d'emporter moins d'ergols donc tout naturellement la balance se fait si on emporte moins d'ergols on a plus de possibilités d'emporter de charge utile et donc on va être possiblement on va pouvoir augmenter la rentabilité du lanceur puisque in fine si on revient à la base la raison d'être dans le lanceur c'est d'apporter de la charge utile depuis la terre jusqu'à l'espace donc si on consomme moins d'ergols on emporte plus de charge utile et avec un moteur aérospike correctement dimensionné on peut envisager d'augmenter la rentabilité d'un lanceur jusqu'à 40% donc ça c'est le principe de base de l'aérospike le moteur aérospike qui est développé aujourd'hui par Pangea il a bien évidemment cette faculté là de pouvoir économiser des ergols par rapport à un moteur cloche un moteur avec une tuyère en cloche mais pas que puisqu'il a été conçu en fait pour être réutilisable donc ça aussi c'est un point quand même qui est très important qui est particulièrement dans l'air du temps quand on regarde ce que font nos amis de l'autre côté de l'Atlantique en particulier donc on a besoin aujourd'hui de technologies qui vont permettre d'avoir des lanceurs réutilisables c'est le cas de l'aérospike de Pangea Aerospace puisqu'il est conçu pour être réutilisé au moins une dizaine de fois les ergols également c'est un point très très important aujourd'hui le moteur que nous fabriquons que nous concevons est conçu pour fonctionner avec du méthane et de l'oxygène liquide donc hormis le couple hydrogène-oxygène ça reste quand même le méthane et l'oxygène liquide restent un des couples les plus vertueux et l'avantage d'utiliser du méthane ça va venir renforcer la capacité de réutilisation de notre moteur puisque lors de sa combustion en fait il ne va pas laisser de résidu dans les canaux ce qui va venir faciliter la possibilité de remettre le moteur en état pour pouvoir faciliter sa réutilisation et en fait là où Pangea a vraiment fait avancer la technologie c'est dans la capacité et dans la technologie qu'ils ont mis en place pour refroidir le moteur puisque finalement le principal verrou de l'aérospike l'aérospike pour revenir un petit peu en arrière ce n'est pas un concept nouveau ça a été étudié par la NASA dès les années 60 il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été faites et le principal verrou c'était le coût puisqu'il fallait utiliser des matériaux capables de tenir en température qui n'étaient pas forcément disponibles à ces moments là c'était les procédés de fabrication qui étaient assez compliqués et le refroidissement de la tuyère centrale puisque c'est la tuyère qui en fait prend tous les gaz et qui est confrontée à des températures absolument très élevées l'avancée de Pangea vraiment et l'idée technologique de Pangea ça a été d'utiliser des technologies qui n'étaient pas forcément disponibles il y a quelques années de ça et en particulier la fabrication additive comme je l'ai déjà dit en fait le moteur que nous avons testé en novembre 2021 avait été entièrement imprimé en 3D et nous allons bien sûr conserver tous les avantages liés à cette technologie pour développer le prochain moteur et donc la tuyère centrale ce qu'on appelle le plug central en fait a été conçu de manière à intégrer des circuits de refroidissement au sein de cette tuyère dans lequel circulent les fluides cryogéniques que sont le méthane et l'oxygène liquide qui permettent de venir refroidir le matériau et lui permettre de garder son intégrité ce matériau également il est assez spécial puisque c'est un alliage de cuivre et de nobium initialement nous avons commencé à travailler grâce à l'obtention quasi exclusive d'une licence de la NASA pour travailler avec le GRCOP ils nous ont regardé voilà ils nous ont donné la licence ils nous ont dit allez-y amusez-vous je pense qu'ils y croyaient pas trop et bon ils constatent maintenant donc effectivement nous avons construit tout le système en utilisant ce matériau alors qui dit licence avec la NASA on va vite se confronter à des problèmes de réglementation notamment la réglementation ITAR qui peut être problématique dans le cadre de nos développements en tant que compagnie européenne donc on a déjà des alternatifs puisqu'on a on est déjà en train de travailler sur l'utilisation d'autres matériaux des matériaux qu'on développe en interne des matériaux qui sont déjà disponibles commercialement donc voilà on a vraiment utilisé cette possibilité initialement mais on a déjà on va dire pallié au problème et on sait faire autrement qu'avec ce matériau issu de la NASA donc ça c'est un point particulièrement important et c'est des questions qui reviennent forcément très souvent donc aujourd'hui on est capable d'utiliser cette technologie d'impression 3D pour venir concevoir entièrement notre moteur être capable de le refroidir parce que c'est vraiment le coeur du problème dans l'aérospike le refroidissement de l'aérospike on utilise notre double circuit régénératif c'était aussi une innovation d'utiliser à la fois l'oxygène et le méthane liquide pour venir refroidir le moteur et donc on continue à appliquer ces principes là pour pouvoir produire d'ici 2025 ce nouveau moteur de 350 kN donc qui est destiné à des petits lanceurs et qui donc va pouvoir conférer maintenant une fonction de réutilisabilité au moteur mais également à l'aérostructure qui le soutient puisqu'on a déjà démontré dans le cadre d'un projet européen qu'on a coordonné jusqu'à l'année dernière que notre aérospike en fait il n'a pas que des avantages à en monter il en a également en redescente puisque le fait d'avoir en utilisant une simple fraction en fait des fluides cryogéniques pour refroidir notre plug central on va être capable de créer un bouclier thermique autour du plug qui va venir le protéger pendant la réentrée dans l'atmosphère et ça protège non seulement le moteur mais également la structure au-dessus donc on voit vraiment qu'il y a un fort intérêt à pouvoir utiliser ce moteur là donc aujourd'hui on travaille sur ce moteur de 350 newton on a intégré une technologie qui est un petit peu différente une conception qui est un petit peu différente du tout premier démonstrateur qui était uniquement une chambre de combustion l'idée c'était de montrer que ça marchait donc ça ça a été vraiment l'objectif atteint et aujourd'hui donc on veut proposer un produit commercial avec ce moteur donc on a décidé de travailler sur une géométrie qui va être c'est un anglicisme j'en suis désolée mais en cluster donc on va avoir un ensemble de 24 chambres de combustion réparties autour de notre tuyère aérospike et grâce à l'ensemble de ces chambres de combustion on va pouvoir produire la poussée nécessaire les 350 kN on continue à innover puisqu'on a réalisé pour la première fois en Europe des chambres de combustion bimatériaux donc on continue à exploiter les capacités de la technologie de la fabrication additive mais on essaye toujours d'améliorer puisque nous ce qu'on veut proposer comme moteur c'est un moteur avec le meilleur ratio qualité-prix performance-prix performance-coût ça veut dire qu'on va offrir un moteur certes ça ne sera pas le plus bas coût mais par contre ça sera la meilleure performance pour le coût proposé ça c'est important aujourd'hui et donc on avance dans nos développements on a développé et on a testé avec succès c'était en octobre dernier ces chambres de combustion bimatériaux qui ont été réalisées pour la première fois en Europe on a testé nos têtes d'injection on a testé nos allumeurs on avance dans nos développements et on regarde aussi forcément vers le futur et on voit que la demande va de façon croissante en termes de poussée donc aujourd'hui on est en train de se dire qu'on est parti d'une base à 350 newtons et qu'on est en train de se décaler de plus en plus vers la droite et aujourd'hui notre base de poussée ça va être 750 kN pourquoi ? parce qu'on sait qu'il y a une demande forte on voit qu'on va de plus en plus vers des besoins en termes de fortes poussées on sait qu'il y a beaucoup de candidats à produire ces fortes poussées et nous en tant que motoristes puisque ça c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné encore mais Pangea avant tout c'est un motoriste on fournit de la propulsion spatiale et uniquement de la propulsion spatiale nous on est experts en propulsion spatiale on sait faire ce qu'on sait faire voilà on ne fait pas des lanceurs on ne fait pas autre chose mais nous on est super fort en moteur donc on fait des moteurs et on veut suivre la tendance qui est aujourd'hui d'aller vers on le voit la réalisation par l'Europe d'un gros lanceur équivalent à ce que fait notre ami Elon Musk donc on est en train petit à petit de décaler notre capacité de pousser vers la droite donc ça c'est la première raison et la seconde raison c'est que on commence aussi à se dire et à bien voir tout l'intérêt que notre moteur Aerospike va avoir non pas pour un premier étage mais pour un deuxième étage pour un étage supérieur de fusée pourquoi ? parce que il est très modulaire et également il est très compact par rapport à une tuyère cloche je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure une tuyère cloche qui est designée pour fonctionner dans le vide elle est énorme elle prend une place folle dans un étage tandis que notre moteur notre plug on peut le tronquer on peut le tronquer jusqu'à 40% de sa hauteur donc on va vraiment avoir un moteur hyper compact hyper performant qui va pouvoir remplir une mission totale étant donné qu'il garde sa performance quelle que soit l'altitude donc on a vraiment on voit vraiment cet avantage se dessiner à utiliser notre moteur en tant que moteur d'étage supérieur et l'autre point toujours pareil j'en ai parlé tout à l'heure c'est la réutilisabilité ça veut dire qu'en utilisant notre moteur aérospike on va pouvoir si on arrive à démontrer je pense que ça sera le cas j'ai bon espoir on a des projets là dessus qu'on peut également conférer la capacité de réutilisation à l'état supérieur avec notre moteur en étant capable de faire une réentrée on va dire quasi passive sans avoir besoin de rallumer le moteur pour récupérer notre étage donc on voit vraiment que l'avantage le moteur aérospike a un grand nombre d'avantages il a aussi des inconvénients puisque c'est son poids sa taille mais justement le fait qu'on travaille énormément sur les méthodologies et les process de fabrication et en utilisant toutes les technologies possibles pour pouvoir alléger le moteur on va pouvoir largement compenser le défaut on va dire lié à la masse et toujours être gagnant en termes de performance mais comme tu l'évoquais après je passerai la main à mon cher Thomas mais c'est que vous avez réussi à accomplir quelque chose qui était considéré depuis facilement 50 ans comme impossible le moteur aérospike comme tu l'as dit avait été imaginé des années 60 notamment par la NASA et qui avait conduit des tests pour certains qui étaient en partie en partie positifs mais jamais un moteur avait réussi à fonctionner de manière optimale et nominale sur plusieurs secondes dizaines de secondes vous avez récemment réussi à faire fonctionner votre moteur durant 160 secondes le moteur Demo P1 et même ce qu'expliquaient récemment vos cofondateurs dans une interview c'est que vous avez tout fait pour essayer de casser le moteur et vous n'avez pas réussi c'est ça qui est quand même assez incroyable vous êtes arrivé au bout du carburant en mettant tout en oeuvre en termes de pression en termes de chaleur en termes de contraintes structurelles essayer de casser le moteur c'est ce qu'on fait souvent quand on teste des choses pas que dans l'espace d'ailleurs on essaye de les pousser à leur limite pour voir quand est-ce que ça craque et vous n'avez pas réussi alors que pourtant vraiment tu l'as très bien évoqué une des difficultés majeures du moteur Aerospec c'était les questions de la température le cône le plug comme tu l'appelles doit encaisser des températures complètement folles et ça a résisté et ça c'est quand même quelque chose moi maintenant ça fait un moment que je m'intéresse au spatial et l'Aerospec c'est un petit peu l'arlésienne qui revient tout le temps en disant mais de façon un jour on va développer ce moteur et moi personnellement je vous ai un peu vécu comme quelque chose sorti de nulle part une boîte qui nous dit en fait on a réussi à faire un Aerospec et il fonctionne et tu te dis non mais bon elle est où l'arnaque et tu regardes les images et tu vois le moteur fonctionner sans montage pendant 160 secondes et s'éteindre parfaitement normalement et vous nous dites bon bah écoutez on se retrouve dans quelques mois quelques années pour un moteur beaucoup plus puissant avec une nouvelle technologie supplémentaire que cette fois vous n'êtes pas les seuls à mettre en avant l'anneau de chambre de combustion mais je trouve ça complètement fou de vraiment arriver avec une boîte comme tu l'as dit créée en 2018 et aujourd'hui tout début 2024 mais c'était déjà le cas il y a quelques années dire on a un moteur Aerospec qui fonctionne et ça peut vraiment tu le dis à demi mot mais ça peut vraiment révolutionner le secteur du spatial ça ne changera pas tout mais ça peut proposer une nouvelle manière de penser la propulsion qui pour l'instant était complètement inenvisageable donc là dessus vraiment pour moi ça a été presque quelque chose où j'ai été défiant au début de me dire mais attendez on nous a toujours dit que ce n'était pas possible donc pourquoi aujourd'hui donc bon je te laisse la main mon cher Thomas moi j'ai une question on va mettre déjà tu nous as fait beaucoup rêver au delà du rêve même on a comme l'a dit Simon et comme tu l'as dit on est sur des choses très terre à terre très pragmatiques on est sur un moteur qui est en train de révolutionner le milieu du spatial les possibilités et c'est justement sur cette possibilité là sur ces possibilités que j'ai envie de balancer un peu plus d'étoiles dans les yeux des rêveurs des fans des passionnés de spatial chez Pangea quand vous voyez les résultats quand vous voyez ce que vous avez réussi à faire jusqu'à présent quand vous voyez ce que vous voulez faire sans parler de plan stratégique bien entendu mais vous vous amusez à rêver de quoi d'aller où avec ce moteur aérospike pour la suite alors aller où je pense qu'on est tous d'accord c'est aller dans l'espace on espère jusque là on est d'accord puisque bon après voilà je tiens à le souligner je l'ai déjà dit tout à l'heure il faut être complètement honnête un moteur aérospike aujourd'hui n'a jamais volé donc on est aussi chez Pangea on est très droit dans nos bottes et on a pour habitude aussi de montrer la réalité des choses et ce qu'on sait faire et ce qu'on a vraiment fait donc tu parlais d'un allumage de 160 secondes tout à l'heure à part que ça c'était un seul allumage le moteur en fait sur cet essai là il a été allumé et éteint une dizaine de fois il a plus de je crois qu'en cumulé on est à un peu plus de 5 minutes d'allumage donc on a fait les 160 secondes correspondant à un profil de mission complète donc voilà on sait ce qu'on a réalisé on sait exactement là où on veut aller comme tu l'as dit donc je l'ai évoqué à demi-mot tout à l'heure les poussées de forte puissance et le iTrust qui est actuellement très en regard au sein de l'ESA en particulier forcément on le regarde aussi avec des yeux doux de notre côté après ce qui est important d'avoir en tête aussi de la part de Pangea Aerospace c'est que je l'ai déjà dit on est des motoristes donc on est capable aussi de concevoir et de proposer tout type de propulsion aujourd'hui on parle beaucoup de l'aérospike parce que effectivement ça fait rêver c'est le Graal c'est l'Arlésienne ça dépend de quel côté on se place nous on est certains qu'on y est que ça va marcher mais aujourd'hui chez Pangea on a la capacité de proposer en tant qu'expert de la propulsion spatiale une gamme de poussées qui va du Newton jusqu'au Mega Newton voilà on fait de la propulsion chimique donc on est capable d'un côté de proposer des systèmes propulsifs pour des plateformes satellitaires qui démarrent au Newton on y travaille dessus on espère pouvoir voler être prêt à voler du moins fin 2024 avec nos petits systèmes donc c'est toujours de la propulsion chimique nous on ne fait que la propulsion chimique on est très très focus sur la propulsion chimique et de l'autre côté je viens de le dire on parle du Mega Newton 1, 2 on verra mais là le Mega Newton on a déjà une étude de faisabilité avec le CNES justement pour démontrer la capacité et la faisabilité d'un moteur aérospike à un Mega Newton qui s'est déroulé avec succès j'ai envie de dire et oui on regarde très loin mais après j'insiste on est motoriste et donc on développe tout type de propulsion et on peut répondre à toutes les demandes et on ira vers les fortes poussées par tous les moyens possibles et ça c'est quelque chose qui est vachement intéressant et je me suis justement posé la question de pourquoi vous restiez dans le domaine du moteur parce que beaucoup de boîtes qui ont commencé ou souhaité faire des lanceurs se sont intéressées au côté motoriste alors soit ils achètent leur moteur ce qui peut arriver beaucoup de boîtes du New Space disons notamment l'attitude qu'on a beaucoup cité en France en tout cas souhaitent développer leur propre moteur ce qu'ils sont en train de faire sur une technologie plus simpliste que celle que vous développez alors un moteur imprimé en 3D encore une fois en grande partie en tout cas mais vous c'est quelque chose qui est très défendu par toute personne que j'ai vu donner des interviews de chez vous c'est de dire nous sommes motoristes nous resterons motoristes et je trouve que c'est un point de vue qui est à la fois très pragmatique parce que faire un moteur c'est une chose faire un lanceur c'est une autre chose c'est complémentaire mais c'est pas du tout les mêmes corps de métier en termes de diversité de personnes impliquées et je trouve que c'est très réaliste de votre part et c'est presque quelque chose qui m'a rassuré un pro-enseignant sur votre entreprise c'est de me dire ils ont peut-être réalisé quelque chose qui paraissait impossible mais ils sont très très impliqués et très spécifiques dans leur dans leur manière de penser leur activité et c'est peut-être aussi une des choses qui vous a permis d'arriver aussi vite et aussi fort entre guillemets dans le marché en étant expert et experte comme tu le disais d'un domaine qui s'ouvre plus largement à la propulsion spatiale mais l'aérospy c'était quand même quelque chose en termes de technique et de technologie qui demandait des avancées et de lever des verrous scientifiques et techniques qui étaient majeurs donc je trouve que cette position je ne sais pas comment toi tu la ressens en tant que directrice France mais elle est en fait assez naturelle à défendre alors très honnêtement même il y a encore quelques mois ce n'était pas gagné ce n'était pas gagné puisque l'industrie spatiale quand même historiquement est dans un mode très très vertical très très verticalisé où chaque opérateur chaque chaque membre j'ai envie de dire de l'industrie spatiale veut maîtriser toute la chaîne de bout en bout alors soit on s'appelle Elon Musk soit on a des fonds infinis on a des experts sous la main on peut tout faire ok mais c'est un modèle qui ne marche pas en Europe c'est un modèle qui ne marche pas en Europe donc effectivement on voit qu'il y a des entreprises qui continuent dans ce modèle là et qui vont y arriver mais ils sont capitalisés si on prend en Allemagne on prend ISAR qui commence à avoir quand même une quantité d'investissement assez importante et aujourd'hui ils ne sont pas prêts de lancer encore d'autres entités sont en train effectivement de switcher un petit peu et ont cette approche là de se dire on va sourcer nos moteurs je pense que vous avez reçu MySpace il y a peu de temps c'est aussi leur positionnement eux voilà ils sourcent leur moteur alors c'est Prométhéus mais ils sont déjà dans cet état d'esprit de se dire nous on s'occupe du lanceur le moteur c'est quelqu'un d'autre après c'est pas nouveau c'est un modèle qui a toujours existé on a toujours eu des motoristes pour le spatial les américains vous appellent des motoristes pour la navette spatial exactement et aujourd'hui nous notre modèle au niveau de business c'est Ursa Major on sait que ça marche on le voit ils ont de plus en plus de contrats ils sont en train de se développer ça fonctionne donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas chez nous aussi et on s'inspire aussi d'un modèle qui est beaucoup plus ancien qui est celui de l'aéronautique si on repart très 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 loin en arrière Boeing au départ il faisait tout bon voilà aujourd'hui nous c'est un exemple qu'on prend toujours et qu'on aime beaucoup on veut être on est en France donc je vais être le safran de Airbus mais c'est cette idée là de fournir des moteurs et en plus on est encore plus proche de ça avec la réutilisabilité du moteur on veut fournir notre moteur au vol au moins pour le moteur fusée le moteur satellite forcément c'est un autre problème mais pour le moteur fusée nous notre ambition c'est d'être capable de fournir le moteur au vol avec tous les services de remise en état qui s'accompagnent donc on fait du paiement au vol on fait de l'allocation on fait du leasing moteur ça c'est quelque chose comme le modèle aéronautique qui n'existe pas pour l'instant dans le mode spatial c'est à dire qu'une fusée se repose vous récupérez votre moteur et vous êtes capable de le remettre en état et de le revendre à notre client alors au même client on va rester sur le même client d'accord mais pour un autre système de lancement c'est à dire qu'il ne resterait pas sur le même lanceur si si l'idée quand même c'est qu'on va avoir une concordance entre le design du moteur il va être fait pour un certain type de lanceur forcément après si effectivement c'est exactement le même lanceur oui on peut switcher entre deux véhicules mais voilà il y a une question quand même de conformation d'interfaçage et de géométrie qui fait qu'on va avoir une certaine spécificité mais effectivement nous l'idée c'est de faire ce modèle qu'on a appelé toujours pareil en anglais pay per flight mais on paye au vol et tout comme Safran et Rolls Royce aujourd'hui fournissent leur moteur aux avionneurs donc l'idée comparé au Rolls Royce ou au Bugatti aussi qui fournissaient et qui étaient français des moteurs c'est quand même en tout cas je trouve quelque chose d'assez prestigieux mais il faut être ambitieux oui c'est sûr et on approche de la fin de l'émission et je te laisserai une dernière question aussi Thomas moi j'en avais une c'est que vous avez une vision qui est très européenne le prouve cette ouverture de bureau en France pour une entreprise qui est originellement espagnole comme tu l'as dit dans vos cofondateurs il y avait aussi des Italiens et un Suédois c'est ça et pourquoi cette vision de ton point de vue pourquoi cette vision européenne elle est importante à l'heure actuelle dans votre développement et qu'est-ce qu'elle peut vous amener comme force à l'avenir dans une compétition qui est internationale notre positionnement comme je le disais se voulait européen dès le départ parce que alors c'est c'est un petit peu délicat de dire ça mais théoriquement l'industrie spatiale est européenne on a toujours vu que l'Europe avait la volonté de développer ses capacités de lancement voilà on voit que les choses sont en train un petit peu d'évoluer avec des champions nationaux qui sont en train d'émerger mais nous notre vocation c'est d'être capable de parler avec tout le monde et de fournir nos moteurs à tout le monde tant que les fusées sont circulaires on est bien et vraiment le fait d'être européen ça nous permet de parler avec n'importe quel interlocuteur je ne vais pas tous les citer parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts parce que j'en ai dit un et pas l'autre ou au contraire mais l'idée c'est de pouvoir parler avec tout le monde et notre positionnement européen ça nous permet aussi d'atteindre on ne va pas se mentir un marché plus grand et de pouvoir avoir plus de force de de propositions entre guillemets que si on était cantonnés à un seul pays il y a des opportunités qui sont en train de se dessiner actuellement au sein de l'Europe au sein de l'ESA en particulier en étant européens nous ça facilite fortement notre positionnement voilà on joue avec notre capacité française on est en plein essor en plein développement on recrute beaucoup on est en train de bien s'ancrer dans le territoire on a eu on a été on va dire récompensé par une dotation de BPI France dans le cadre de France 2030 côté espagnol aussi il y a beaucoup de projets qui se mettent en place donc on veut vraiment avoir cette représentativité et voilà à notre idée ça n'a pas de sens de se dire on est français on est espagnol non on est européen et on veut pouvoir travailler et proposer surtout cette solution à l'Europe au-delà de la France ou de l'Espagne parce que c'est une question de souveraineté européenne aujourd'hui les capacités de lancement sont quand même assez restreintes j'ai envie de dire donc il faut qu'on accélère là-dessus et soit on s'y met tous et on se coordonne tous et on travaille ensemble mais chacun dans son coin ça ne marchera pas j'aurais presque envie qu'on finisse sur cette magnifique phrase de fin qu'on promeut finalement dans chacune de nos émissions parce qu'on te rejoint complètement sur cet avis-là et c'est presque on va dire pas utopique mais ça tient presque du rêve une telle union l'union fait la force mais en même temps on y tend aussi et avant de conclure moi j'ai une question parce qu'on parle beaucoup de ce double effet un petit peu qui se coule entre la dualité mais en même temps dans le partenariat des agences ancestrales spatiales du New Space des entreprises qui se situent presque un peu au milieu Pangea Aerospace tu dirais que vous vous situez où ? Par notre mentalité par notre culture et aussi par l'innovation qu'on apporte à la fois dans la techno mais aussi dans notre approche dans notre business model clairement partie du New Space il n'y a pas photo on a une faculté de s'adapter qui aujourd'hui qui n'est pas forcément possible chez les gros acteurs chez les acteurs historiques conventionnels voilà donc c'est dans ce sens-là qu'on se positionne clairement dans le New Space et qu'on revendique notre position à ce niveau-là mais je reviens là-dessus parce que les acteurs historiques j'ai envie de dire sont pour la plupart du temps quand même très appuyés par les pouvoirs publics et la collaboration que j'évoquais tout à l'heure au niveau européen elle doit aussi s'ancrer dans cette collaboration partenariat public-privé sinon on n'y arrivera jamais on n'y arrivera jamais et les petits doivent collaborer avec les grands et c'est comme ça qu'on apportera un petit peu d'énergie dans cette avancée C'est une formidable réponse à cette question Simon je te laisse Non mais je pense qu'on va pouvoir conclure cette émission dans un premier temps je tiens à te remercier mon cher Thomas de m'avoir accompagné pour cette présentation très content encore une fois de t'avoir avec nous comme toujours Merci à toi d'avoir magnifiquement orchestré cette émission Merci à toi Marie-Laure d'avoir été avec nous ce soir pour ce podcast pour ton portrait encore une fois des étoiles plein les yeux pour nous pour nos auditeurs je l'espère de tout coeur et puis du rêve des ambitions de l'innovation de la technologie tu l'as dit c'est aussi ce qui te passionne la technologie et là on est au coeur de ces nouvelles techniques et ça fait plaisir on s'aventure à nouveau dans un nouveau comment dire un nouveau chemin une nouvelle voie dans le spatial dans le spatial de demain donc merci beaucoup et puis moi je tiens aussi à te remercier à vous remercier d'avoir prouvé qu'au final ce qui relève de l'impossible suffit juste d'avoir un petit peu de moyens beaucoup de passion et d'investissement et ça devient possible donc bravo à vous déjà et j'attends de voir avec grand plaisir ce que l'avenir nous réserve concernant Pangea et Aerospace j'espère que ton moment parmi nous t'a plu et on te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter un petit dernier truc écoutez je voulais vous remercier à tous les deux de m'avoir invité c'était vraiment un plaisir j'ai vraiment apprécié cet entretien et dispo pour recommencer dès que vous voulez dès que j'aurai vraiment des bonnes nouvelles à vous annoncer de toute façon je pense que vous les aurez en même temps que tout le monde avec grand plaisir merci beaucoup continuez donc à écouter des podcasts ou de la musique sur les ondes de Radio GMT et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission qui j'espère sera tout aussi passionnante mais j'en doute pas passez une bonne journée une bonne soirée et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt